Un peu plus d'un mois après notre première tentative à la recherche de Conor McDavid X-Factor où on a ouvert pas un, pas deux, pas trois, mais quatre packs X-Factor sans succès. On n'a pas réussi à avoir Conor McDavid, mais on a eu un très bon Jack Ico qui est sur ma première ligne, meilleur pointeur sur la team et il performe très bien. Shoutout Jack Ico en arrière, on l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, un autre essai à Conor McDavid avec un autre pack choix X-Factor. Cependant, il y a plusieurs autres options qui sont intéressantes à mon avis maintenant que les EVO sont sortis. Par exemple, Drew Doughty qui s'approche du plateau, c'est quelqu'un qui va scorer des buts, ça va lui donner automatiquement des upgrades sur sa X-Factor. Suzuki aussi qui serait très intéressant, même s'il est juste à 81 ou 82 overall, mais ça va s'en venir, il va finir par atteindre 86-87 et avoir ses améliorations lui aussi. Il y en a certains autres que j'oublie aussi en X-Factor, mais il y a également, pas X-Factor, mais les EVOs, mais il y a également aussi les X-Factor qui pourraient avoir des possibilités d'avoir une team of the year. Par exemple, Quinn Hughes, on avait parlé également de Vince Dunn qui avait quand même un bon nombre de points. En attaque, on aurait peut-être Matthew Kuchok. Jack Hughes, peut-être. Donc, s'il y a certains de ces gars-là qui se pointent le bout du nez dans ce pack choix, ça se pourrait qu'on les prenne, mais idéalement, on vise Conner McJesus. Donc, let's go, on y va. Pack, on va aller chercher le pack dans nos packs non ouverts, parmi nos économies de team of the year. Et on y va. Let's go. On perd pas de temps, on a trois options. C'est quoi la... je me rappelle pas c'est quoi la stratégie. Je pense que la dernière fois, j'ai commencé par le dernier. Donc, on va commencer par le premier. On va retenir beau. On a Charlie McAvoy. Vraiment pas idéal Charlie McAvoy. C'est... ce n'est pas un que je recherche malheureusement. Il va juste à 85. Il n'a pas eu d'amélioration depuis le début de l'année. Ça ne va pas nécessairement mal avec les Browns. C'est juste... C'est Charlie McAvoy. Fait que c'est pas... C'est pas Kyle McAvoy. Ah, j'ai oublié Kyle McAvoy. Comment oublier Kyle McAvoy? Ça serait une très très bonne option dans le pack. Donc, let's go. Un petit cas de ma carte. Ah, Mitch Marner. Mitch Marner... Ouais. La carte des Maple Leafs. C'est la seule des Maple Leafs cette année. Parce que c'est une par équipe, évidemment. Ce serait certainement mon choix entre les deux. Mais à date... Marner, même à ça, je ne le montrerai pas sur mon équipe. Lui, il a eu quelques améliorations. Mais ça me... Depuis le début, ben oui, c'est sûr. Il a commencé à 84. Donc, ben, ça respecte à 85. Donc, il y a eu deux petites améliorations. Mais jamais un grand fan de Mitch Marner dans ses cartes sur équipe de rêve. Je ne sais même pas si j'en ai déjà eu une. Peut-être une team of the EU ou quelque chose. Une pointe de team of the EU ou une team of the season. Come on! Ça fait quand même un peu mal. Ben, on va y aller avec Mitch Marner. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dedans. Bon. Là, tout ce que ça me donne le goût de faire, c'est un re-roll pour voir si je peux prendre quelqu'un meilleur que ça. Mais je pense que j'en ai juste trois incluant à Jack Aiko. Donc, je ne pense pas que je peux faire le re-roll exactement. Ça fait que j'ai pas Naren et Marner et mon Jack Aiko que j'utilise sur mon équipe. Qui a présentement 115 points en 124 matchs. Quasiment points per game. Il est vraiment incroyable, Jack Aiko. Bon. Ben, c'est ce qui complète la fameuse vidéo du X-Factor. Très short and sweet. C'est un autre échec à la corner McDavid. Peut-être la prochaine fois. Qui devrait être juste avant Team of the Year ou pendant Team of the Year. On peut peut-être se garder le tril de l'ouvrir pendant Team of the Year. Mais bon. Ça nous prendrait économique, David. Pour Team of the Year. Pour pouvoir se la faire à 50% de rabais quasiment. Avec sa X-Factor. Fait que d'ici là, prenez soin de vous autres. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada